Bonjour à tous. Quelques applications rapides pour bien préparer la veillée de prière pour demander l'effusion de l'Esprit-Saint. D'abord, la veillée n'aura pas lieu mardi 25 mai, puisque le couvre-feu est encore à 21h, mais le vendredi 11 juin, vendredi 11 juin à 20h30. Là, il n'y aura plus de problème de limite de temps, donc vous êtes les bienvenus dans l'Église pour une veillée de prière à Saint-Laurent pour demander l'effusion de l'Esprit-Saint. Pour bien préparer cette veillée, il va falloir prendre un petit peu de prière de votre côté pour réfléchir à ce que vous allez demander au Seigneur. Il y a deux choses à demander quand on s'attend à recevoir une effusion de l'Esprit-Saint. Évidemment, première chose, le don du Saint-Esprit. Et deuxième chose, c'est un don en quelque sorte inverse qu'il faut faire, c'est faire le don de vous-même, faire le don de votre personne à Dieu pour le service de l'Église. Voilà, deux choses à demander. Il y a de demander, évidemment, de recevoir l'Esprit-Saint, et dans le même temps, de faire le don de soi-même au Seigneur. Vous avez, pour vous aider, une prière au dos de vos carnets de préparation, une prière qui reprend ce qu'on peut demander à l'Esprit-Saint. N'hésitez pas à vous en inspirer, et le jour même, vous pourrez faire cette demande personnelle de l'Esprit-Saint. D'ici le vendredi 11 juin, ne perdez pas les bonnes habitudes que vous avez prises ces dernières semaines, en continuant à avoir cette vie de prière régulière, en continuant aussi à faire Lectio Divina sur les passages de la Bible qui entraient à l'Esprit-Saint. Vous en avez plusieurs exemples dans le carnet de préparation. Mais le plus important, c'est de continuer à nourrir ce désir de recevoir à l'Esprit. Bonne préparation, et à bientôt.